Dijon, la base du capitaine Guinemer, une base chargée d'histoire, de traditions bientôt centenaires, des traditions créées par des noms prestigieux tels que Guinemer, Fonck et bien d'autres encore. Des avions prestigieux, des avions qui ne doivent pas laisser oublier tous les hommes et les femmes qui pilotent ces appareils, les femmes et les hommes qui réparent et qui mettent en œuvre ces appareils, et tous les personnels qui soutiennent ces unités de combat et ces unités de combat prestigieuses telles que sont le 1 de Cigogne et le 2 de Côte d'Or qui opèrent à partir de la base de Dijon et qui soutiennent également l'escadron des fusils et commandos de l'armée de l'air, le commandement des forces de protection et de sécurité de l'armée de l'air, le bureau des archives de l'armée de l'air et bien d'autres entités encore qui font de la base aérienne de Dijon un ensemble homogène, composé de 2000 personnes, un ensemble où il fait bon vivre, dans une région agréable où la base s'impose comme un pôle d'activité économique majeur et où elle a parfaitement trouvé sa place. Je suis le lieutenant congélgousien, commandant l'escadron de chasse 1 de Cigogne et Dijon, un des deux escadrons présents sur la base de Dijon, le deuxième étant l'escadron de chasse de 2 Côtes d'Or. Ces deux escadrons sont équipés de Mirage 2000-5 qui est l'avion le plus moderne de l'armée de l'air puisque c'est le dernier avion à être rentré en service d'un armée de l'air avant l'arrivée du Rafale. C'est l'avion le plus performant en matière de supériorité aérienne qui est mis en œuvre ici à Dijon et uniquement sur cette base où deux escadrons à 15 avions permettent d'exécuter toutes les missions qui nous sont dévolues, en particulier dans le cadre de l'alerte de défense aérienne et nous assurons ces missions sur le site de l'Orient ou d'autres sites qui nous sont demandés par l'état-major pour assurer la protection suite aux événements du 11 septembre. Donc cette unité, l'escadron de chasse 1 de Cigogne, est une des deux unités qui assure cette mission et bien sûr d'autres missions de par le monde en fonction d'exercices, de manœuvres ou d'opérations qui sont déclenchées par les autorités politiques de notre pays. L'escadron de chasse 1 de Cigogne est un des escadrons les plus anciens de l'armée de l'air. Ces traditions datent de la Première Guerre mondiale et ces escadrilles sont issues des deux plus grands as français. A ce titre, nous sommes équipés de Mirage 2000-5, comme je l'ai déjà dit, et pour mettre en œuvre ces avions, ces 15 avions, je dispose d'environ 25 pilotes à l'escadron et au total d'environ 150 personnes, dont une centaine de personnes dédiées à la maintenance de cet appareil. L'entraînement des pilotes de Mirage 2000-5 se fait d'abord à Orange et ensuite est entièrement réalisé ici, d'abord au simulateur qui est présent sur la base aérienne, qui est un simulateur original avec deux boules, et puis ensuite sur cet appareil, par une activité régulière ici à Dijon, et par la participation aux différents exercices. Donc l'escadron formation des commandes de l'air, c'est l'escadron qui est chargé de la formation des commandes de l'air et des personnels sino-techniciens de l'armée de l'air. Nous formons en gros entre 1 400 et 1 500 stagiaires par an, sur des activités principalement axées sur du combat, puisque nous formons des combattants. Parmi ces combattants, nous avons les militaires techniciens de l'air, qui viennent chercher une formation durant 4 semaines, c'est l'activité principale de l'escadron. Ensuite, il vient des stages au profit du personnel sous-officier et officier. Ce que nous recherchons avant tout, c'est de faire goûter au personnel le terrain, le terrain par des activités, comme je l'ai dit tout à l'heure, de combat, des activités liées aux transmissions, à la topographie, sont avant tout des activités pratiques. Nous recherchons aussi une certaine évolution, l'évolution normale dans les techniques d'autodéfense. Les techniques d'autodéfense, c'est notre personnel qui est amené à la protection défense des bases aériennes. Le personnel fusillé commando et signe de technicien sert avant tout par vocation, on le voit très bien. Il vient de chercher chez nous l'aventure, l'aventure au travers du béret, qui montre avant toute chose que nous sommes des unités projetables, car notre personnel est habilité à l'issue de la formation à servir en escandre de protection pour la protection des bases et aussi en commando parachutiste de l'air dans le cadre des missions d'intervention en OPEX ou pour le commando parachutiste numéro 10 dans le cadre des opérations spéciales. Merci.